Le point de départ de l'exposition Paysage français, une aventure photographique d'1984-2017, c'est d'abord un constat fait que nous avions des collections au sein du département des estampes et de la photographie, et notamment en termes de photographie contemporaine, qui n'avaient pas été montrées sur cette problématique depuis très longtemps. C'est le cas de la mission photographique d'Atar, qui a été initiée en 1984, sous la houlette de François Herz et de Bernard Latarget, et qui n'avait été présentée qu'une seule fois en 1985 dans une exposition au Palais de Tokyo, et qui depuis n'avait jamais été montré au sein d'une exposition, alors même que cette mission est devenue mythique, puisqu'elle a réuni de très grands photographes, Raymond Depardon, Gabriele Bézilico ou Joseph Koudelka, pour n'en citer que quelques-uns. Et forte de ce constat, nous avons décidé d'initier cette exposition avec Raphaël Berthaud, et de montrer ces richesses encore inexploitées, mais aussi de faire de cette exposition une véritable traversée de la question paysagère à travers le regard des photographes, et donc de poursuivre le discours entamé par les photographes sur le paysage jusqu'à nos jours, c'est-à-dire que notre exposition va des années 80 jusqu'à notre époque la plus actuelle. Alors, par-delà ce qu'a présenté Héloïse Kenenza, une question peut se poser, pourquoi une exposition sur le paysage aujourd'hui, en 2017 ? Eh bien en fait, c'est parce qu'aussi on se rend compte que fondamentalement, à travers cette question du paysage, c'est la question de l'espace qui va se poser, qui va devenir de plus en plus prégnante, comme une question de société, une question de notre temps, à travers à la fois la montée des problématiques environnementales, mais aussi des questions politiques, la construction européenne, le remaniement des frontières, qui vont faire de cette question spatiale une question cruciale. Et donc c'est aussi ce qui va faire que dès 1984 et dans ces années 80, suite à l'élection de François Mitterrand et l'arrivée du Parti Socialiste au pouvoir, dans cette promotion de la culture, la photographie va être notamment sollicitée autour de cette question de l'espace, du paysage, par les aménageurs du territoire. Ceci va donner une impulsion qui va ensuite donner lieu à un certain nombre de commandes pendant quatre décennies, qui vont prendre des formes diverses aussi, suivant les modifications de la société française et de son organisation politique. Et donc c'est aussi cette traversée que l'on voudrait proposer. Mais par-delà ces concepts, fondamentalement, ce que l'on voit, c'est advenir, c'est un passage d'une histoire de la photographie qui va passer d'un mode de description à celle d'une inscription avec un engagement de plus en plus fort des photographes et des artistes dans ce territoire, dans ce paysage qu'ils vont expérimenter. Et une histoire de notre territoire, une histoire française sur quatre décennies où l'on va passer sur les grands paysages, la montée de la question du banal, les grands chantiers de notre siècle et les transformations des espaces naturels. Cette exposition, effectivement, comme tu l'as rappelé, est bien une expérience du paysage. Et c'est ce qu'on a essayé aussi de mettre en place avec les scénographes de l'exposition pour le visiteur de faire une expérience du paysage à travers ces images. C'est une histoire du paysage français que nous donnons à voir, mais aussi une histoire de la photographie, puisque au-delà des questions techniques, c'est-à-dire qu'on montre aussi bien des travaux en noir et blanc que des travaux en couleur, des petits formats, des très grands formats, des photographies prises à la chambre, mais aussi des photographies numériques. On est également dans une histoire de la photographie, puisque les années 80, c'est la période où la photographie commence à être légitimée par le monde de l'art, qu'elle trouve sa place sur les cimestres des musées et que progressivement, la figure du photographe va devenir celle d'un artiste à part entière dont le regard, le propos va avec pertinence relever les mutations du paysage français. Histoire de la photographie, histoire du territoire et aussi l'histoire de tout à chacun qui vient visiter cette exposition, puisque notre ambition, c'est aussi que chacun, dans cette grande histoire, il retrouve sa propre histoire de la France, son rapport, parfois intime, personnel, biographique, historique, avec certains lieux. Et donc, on a vraiment un panel de propositions. On va aller jusque dans les Antilles et faire l'ensemble de la métropole. Donc, ce sont des lieux tout à fait différents que l'on va pouvoir voir représentés par ces grands noms. Et cette polysémie, ce côté protéiforme qu'on a souhaité donner à l'exposition, elle se lie aussi à la croisée des discours. Un discours, certes photographique, celui relayé par les photographes et les historiens de l'art, mais aussi le discours des aménageurs, des institutions, qu'elles soient nationales, politiques ou des collectivités locales. Et puis, le discours des sociologues, des philosophes, qui va venir augmenter la pertinence de ce regard des photographes et lui donner une coloration tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'une image telle que vous la voyez dans l'exposition, elle peut avoir une multiplicité de lectures possibles.